– Merci Pascal Alizar, merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Calvados, membre du groupe Les Républicains, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Et on va parler de la situation en Ukraine. Emmanuel Macron qui reçoit donc aujourd'hui les représentants des groupes politiques pour faire le point sur le soutien de la France à l'Ukraine. Parmi eux évidemment Les Républicains. Que vont proposer, que proposent Les Républicains au chef de l'État ? – Écoutez, je crois que Les Républicains seront dans une position, dans une posture tout à fait conforme à leurs convictions et dans la tradition gaullienne qui est un peu la spécificité française. Au sein de l'Union Européenne aujourd'hui, la France est le seul pays doté de l'arme nucléaire. C'est le seul pays capable de pratiquer la dissuasion. C'est sa stratégie depuis plus de 60 ans maintenant. Et que l'on entretienne vis-à-vis des Russes dont on désapprouve totalement l'agression en Ukraine, entretenir une certaine ambiguïté stratégique, je crois que c'est une bonne chose. – Mercredi prochain aura lieu un débat au Sénat, un débat avec vote, notamment sur l'accord stratégique qui a été signé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky mi-février sur une aide à l'Ukraine de 3 milliards. Vous voterez en faveur de cette aide, de cet accord ? – Alors, nous avons des discussions entre nous au sein du groupe LR et voilà, je ne révélerai pas la position qui en ressortira. – Est-ce qu'il y a des divisions ? – Il y a quelques voix qui souhaiteraient un petit peu plus d'équilibre et un petit peu plus de discussion avec la Russie. Je pense que majoritairement, et en tout cas ce sera mon cas, je voterai effectivement en faveur du texte dont on ne connaît pas totalement les contours encore, mais qui globalement nous sera proposé. – Mais il y a des sénateurs à l'air qui disent qu'il faut discuter dès maintenant avec la Russie ? – Oui, mais on est, vous savez, dans des traditions assez différentes. La Russie, et l'histoire le démontre, elle a plutôt tendance à taper d'abord pour acquérir un avantage et essayer de discuter ensuite. La tradition occidentale et notamment française, c'est plutôt d'essayer de discuter et d'utiliser la diplomatie au maximum et d'avoir recours vraiment en dernière limite à l'usage de la force. Donc à un moment donné, il faut bien que ces deux blocs s'accordent. Je ne pense pas qu'on soit dans une situation aujourd'hui où il faille vraiment rediscuter en profondeur avec la Russie. La seule condition pour le faire, ce serait qu'effectivement les combats s'arrêtent, qu'il y ait un cessez-le-feu en Ukraine et qu'on puisse reprendre un dialogue serein. M. Poutine aujourd'hui ne prend pas ce chemin-là. – Alors François Hollande, qui était donc reçu hier par Emmanuel Macron, lui dit qu'il faut en faire plus sur l'aide à l'Ukraine et il dit que c'est un consensus large sur l'aide matérielle et l'aide militaire à l'Ukraine qui peut faire réfléchir Vladimir Poutine. Vous pensez la même chose ? – Oui absolument, absolument. Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie fermeté. Alors je pense qu'il y aura une unité française à quelques exceptions près sur cette position-là et c'est assez souhaitable. Et il faut vraiment qu'au niveau de l'Union européenne ce soit cette position qui soit tenue. Et je crois que c'est peut-être l'occasion pour la France de reprendre d'ailleurs une place prééminente en Europe sur ce sujet-là, notamment quand on observe les divisions, les dissensions qu'il peut y avoir sur le sujet en Allemagne. – Emmanuel Macron qui cette semaine a annoncé que la France soutient et participera à l'initiative de la République tchèque qui consiste à aller chercher des munitions partout où elle se trouve. Il a raison Emmanuel Macron ? – Oui absolument, oui oui oui. On est aujourd'hui dans une situation où on n'est pas en capacité technique de tenir nos engagements vis-à-vis de l'Ukraine. Le million d'obus, si on en livre un gros tiers, ce sera vraiment un exploit parce que nous ne sommes pas en capacité technique de le faire actuellement. Il y a la capacité de production, mais il y a aussi nos propres stocks qu'il faut protéger. Donc s'il y a de la ressource externe, et c'est ce qu'a proposé effectivement le président tchèque, il faut prendre ça très au sérieux et agir. – Emmanuel Macron qui il y a quelques jours disait qu'il ne fallait pas exclure à l'avenir l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Alors, ça c'est un autre débat et je crois qu'il faut un peu plus de finesse que le oui ou le non sur ce point. La position du président Macron, c'est d'entretenir, et c'est la position française en fait, c'est d'entretenir vis-à-vis de la Russie une ambiguïté stratégique, et ça je crois qu'on ne peut que l'approuver, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'au bout du bout, il faut arriver à l'envoi de troupes au sol sur le front ? Je ne le pense pas, mais malheureusement, c'est une situation qu'on ne peut pas exclure. Moi je ne suis pas favorable à ce que la France devienne co-belligérant dans ce conflit, néanmoins, on ne peut pas accepter le principe que la grue s'y gagne. – C'est une forme de dissuasion vis-à-vis de la lumière Poutine – Donc qu'il faut pratiquer ? – Qu'il faut pratiquer, le président Biden d'ailleurs ne fait pas autre chose, et on peut vraiment regretter que la cacophonie allemande ne permette pas d'être plus fort dans cette dimension-là. – Que vous a dit à ce sujet Stéphane Séjourné hier ? Vous l'avez auditionné, le ministre des Affaires étrangères, c'était à huis clos, est-ce qu'il est revenu là-dessus ? – Écoutez, c'était pour le ministre sa première audition devant la commission, il avait souhaité que cette audition ne soit pas captée, donc je respecterai les règles, et je ne détaillerai pas les échanges qui ont eu lieu, je peux simplement vous dire, après l'audition, que le fait que ce ne soit pas capté n'était pas nécessaire, puisqu'il ne nous a véritablement rien appris de plus que nous ne sachions déjà. – Sur l'Ukraine, qu'est-ce qu'il vous a dit en particulier ? Il est resté sur les propos d'Emmanuel Macron ? – Voilà, il est resté sur les propos d'Emmanuel Macron, je pense qu'on a un ministre qui prend ses fonctions, qui est plutôt une courroie de transmission qu'un acteur. Mais vous savez, nous y sommes un peu habitués, nous ne recevions plus Mme Colonna à dessein, puisqu'elle ne nous disait jamais rien. Donc moi ce que je souhaite, c'est qu'avec Stéphane Séjourné, on apprenne à se connaître, on apprenne à travailler ensemble et qu'on puisse avoir des relations de travail un peu plus sereines. C'est un peu ce que nous faisions d'ailleurs avec Jean-Yves Le Drian, où là vraiment, on avait des vraies séquences de travail avec le ministre des Affaires étrangères. – Vous le recevrez encore, même si vous n'avez rien dit hier ? – Ah mais bien sûr, il faut renouveler l'exercice et espérer que les choses s'améliorent. Nous, on est tout à fait ouverts à la discussion. – Emmanuel Macron, il appelle aussi les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches. Est-ce que pour vous, ils le sont ? – Le mot est peut-être un peu excessif. Chaque pays a sa propre histoire, sa propre problématique aussi vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la Russie. La France n'est pas exactement dans la même position que la Pologne ou que les Pays-Baltes ou que d'autres pays, parce que quand on bascule sur le versant asiatique, on s'aperçoit finalement que pour eux, c'est une guerre régionale qui ne les concerne pas. Et je crois que là, pour le coup, il faut peut-être éviter les mots qui divisent. – Mais est-ce qu'Emmanuel Macron, finalement, il n'a pas plus conscience de l'urgence de la situation que peut-être d'autres alliés européens ? Est-ce que les Européens sont trop naïfs d'exclure totalement une guerre sur leur sol ? – On n'a pas les moyens de cette naïveté. Donc là, je serais assez d'accord sur cette vision-là. On ne peut pas exclure non plus la victoire de Donald Trump aux États-Unis dans quelques mois. et auquel cas, si c'était le cas, ce serait un grand moment de solitude pour l'Union européenne. Et c'est maintenant qu'il faut nous renforcer et pas attendre que le risque soit révélé. – On va parler de la défense, justement, de la défense européenne, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut accélérer l'aide à l'Ukraine avant novembre et une potentielle victoire de Donald Trump ? – Oui, absolument. – Ça veut dire qu'il y a une urgence ? – Mais je pense que d'ailleurs, l'Europe doit prendre en main son propre destin et ne pas s'en remettre uniquement aux États-Unis. Aujourd'hui, la France, au sein de l'OTAN, fait parfaitement son job. Nos militaires sont parfaitement entraînés. L'interopérabilité se vérifie régulièrement. Et d'ailleurs, quand on voit les tentatives de déstabilisation menées à l'encontre de la France par la Russie, c'est vrai dans la captation d'images de nos avions, par exemple. C'est vrai aussi des politiques de déstabilisation dans les États africains contre la France. C'est que quelque part, on tient plutôt bien notre rôle et que l'on dérange. – Justement, on va parler de ces questions de défense et de souveraineté. C'est l'actualité dans nos régions. On va à Bordeaux où on retrouve Jefferson Desports. Bonjour Jefferson. Merci beaucoup d'être avec nous. Grand reporter politique et défense pour le journal Sud-Ouest. Jefferson, vous allez nous parler du projet d'agrandissement d'une usine de production de poudre du côté de Bergerac. – Oui, bonjour, Aurélien. Bonjour, Pascal Alizard. Oui, je vous parlais du groupe Eurenco à Bergerac. Alors, le groupe Eurenco est le leader européen sur le segment des explosifs, des combustibles et des propulseurs militaires. Et il va relocaliser une partie de sa production de gros calibres à Bergerac. Alors, pour les gros calibres, il faut comprendre les obus de 155 mm qui tirent les fameux canons César de fabrication française qui équipent aujourd'hui l'armée ukrainienne. Alors, une précision, on parle ici de la production de poudre qui est un maillon essentiel dans la production des obus. Et jusque-là, cette production d'Eurenco a été assurée par une usine du groupe en Suède. Alors, concrètement, l'entreprise va investir en Dordogne près d'une cinquantaine de millions d'euros pour ce nouvel atelier. Et à terme, celui-ci permettra de contribuer à la fabrication de près de 100 000 obus par an. Donc, c'est très important. On est là vraiment dans l'exemple concret de la mise en route de l'économie de guerre en France, à la fois sur ce volet de la souveraineté économique, mais aussi d'une production autonome. Jefferson, vous avez une question ? Bien sûr. Pour le sénateur Pascal Aliza, on parle de production et de la défense et de l'économie de guerre. Simplement, on voit que la chaîne de production des industriels de défense français est sous tension. Il contribue fortement sur le segment de l'artillerie à la production pour aider l'Ukraine. Simplement, Pascal Aliza, est-ce qu'on peut à la fois continuer à aider l'Ukraine sur ce terrain de l'artillerie et continuer d'équiper, de renforcer les armées françaises ? On sait que sur le volet de munitions, la situation est très tendue. Comme vous êtes aussi spécialiste des questions de défense, j'imagine que tout ça, vous y êtes très sensible. – Tout d'abord, la décision de relocaliser en France à Bergerac cette production de poudre est une excellente décision et on la soutient totalement. Je rappellerai que Renko, c'est quand même l'héritier de la Société Nationale des Poudres et Explosifs et que ce sont des productions qui étaient localisées en France et qu'on a laissées partir dans le cadre des dividendes de la paix. On s'aperçoit aujourd'hui que finalement, on paye aussi un petit peu notre naïveté. Donc là, il faut effectivement se réarmer sur ce point. Sur l'arbitrage entre nos besoins propres et l'aide à l'Ukraine, c'est un vrai sujet. Il y a une mission en cours au sein de la Commission actuellement sur la problématique des munitions. Ce sont des points qu'on avait mis en évidence. Moi, j'ai fait un rétex sur nos opérations extérieures. Il y a des travaux faits par d'autres collègues. Et effectivement, nous devons avoir cette volonté de redoter très correctement nos unités françaises, tout en ayant une part mis à disposition de l'Ukraine. Ça veut dire très clairement qu'il faut accroître de manière très très forte nos capacités de production, donc soutenir nos industriels dans cet effort de croissance. – C'est le but aussi de cette cuisine de Bergerac. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, il dit qu'il est crucial de retrouver une souveraineté dans l'armement et que cela est en cours. Est-ce que c'est le cas ? – Cela est engagé, absolument. Cela est engagé. Il faut se donner des moyens supplémentaires parce qu'il faut bien voir aussi une chose, c'est que notre base industrielle et technologique de défense, c'est 4000 entreprises. Il y a de très très gros groupes internationaux et qui n'ont pas, je dirais, de difficultés particulières d'accès à la ressource, y compris à la ressource financière. Mais il y a aussi tout un réseau de PME, PMI pour qui il va falloir accompagner cette croissance parce que la croissance d'une entreprise, la croissance du carnet de commandes, c'est une excellente chose, mais ça veut dire parfois des bâtiments supplémentaires, ça veut dire des lignes de production supplémentaires, ça veut dire du stock supplémentaire et ça veut dire des besoins de financement supplémentaires au-delà même des budgets publics. – C'est tout bon, Jefferson ? – Merci, Aurélien, merci. – Merci beaucoup, merci Jefferson d'avoir été avec nous. Regarde la lune de Sud-Ouest, immobilier à Bordeaux, la baisse des prix s'accélère, c'est à la lune de votre journal aujourd'hui. Merci beaucoup Jefferson d'avoir été avec nous. On va continuer à parler de ces questions de défense puisque la guerre en Ukraine, la potentielle élection de Donald Trump propose la question de cette défense européenne et française. Vous avez déposé une proposition de loi, vous Pascal Alizard, sur le financement des entreprises de l'industrie de défense française. Elle a été votée cette semaine, on y revient avec Audrey Vetas qui nous rejoint. – Bonjour Audrey. – Bonjour, bonjour. – Bonjour. – Et Audrey, le Sénat examinait donc mardi en première lecture une proposition de loi dont Pascal Alizard est à l'initiative pour aider à financer l'industrie de la défense. Elle a été adoptée largement. Très largement, même 244 voix pour, 34 voix contre. L'idée, c'est d'affecter une partie de l'épargne du Libréa et du Livré Développement Solidaire à l'industrie de la défense et plus précisément aux petites et moyennes entreprises. Le constat, il est simple, depuis la guerre en Ukraine, l'Union européenne incite les entreprises de défense à monter en cadence. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, demande de son côté de mobiliser les leviers de l'économie de guerre. Et dans le même temps, vous avez des petites et des moyennes entreprises qui peinent à emprunter pour financer leurs investissements. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles ont tous les problèmes des petites et moyennes entreprises. Elles sont plus fragiles financièrement et elles ont accès à un crédit limité. Cela s'ajoute à ça des problèmes d'image des certaines banques qui ne veulent pas s'associer à la fabrication d'armes. Ce que vous proposez, c'est donc une solution à court terme, le temps d'arriver à cette économie de guerre, en fléchant donc une partie de l'épargne réglementée qui représente en tout 180 milliards d'euros. Mais ce sera une partie vers les 4000 entreprises du secteur, mais surtout les petites et moyennes entreprises. C'est une partie de cet argent du Livret A parce que le Livret A, normalement, il doit aider à construire des logements sociaux. Le but, ce n'est pas d'empiéter sur cet argent. Écoutez. J'insiste sur le fait qu'il s'agit des encours non centralisés, les fonds affectés aux logements sociaux, n'étant absolument pas concernés par cette proposition d'ordre. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Sénat est amené à examiner ces deux dispositions. Elles ont été votées à deux reprises par notre Assemblée dans le cadre de la loi de programmation militaire et dans le cadre de la loi de finances pour 2024. En effet, comme le souligne le sénateur, ce n'est pas la première fois que le Sénat porte cette idée. Il l'a déjà inscrit dans la loi de programmation militaire et dans le dernier projet de loi de finances. À chaque fois, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu'il s'agissait de cavaliers législatifs. En d'autres termes, d'après le Conseil constitutionnel, il n'avait rien à faire dans les textes présentés. Et Audrey, vous l'avez dit, cette proposition de loi a été largement adoptée. Mais alors l'idée n'appelait ni au gouvernement, ni aux écologistes, ni aux communistes. En effet, la ministre déléguée en charge des entreprises s'est montrée circonspecte. Elle s'est demandé si c'était le bon outil. Mais la charge la plus importante est venue des communistes et des écologistes. Écoutez le sénateur Thomas Dossu. S'il y a un problème à ce sujet, c'est parce que l'investissement privé fait défaut. Ce sont les banques qui sont frileuses, principalement car l'industrie de défense n'est pas une activité qui rentre dans les critères ESG. C'est donc avant tout un problème d'image, d'éthique qui doit se régler avec les banques. Pourquoi donc, si même les banques et investisseurs privés sont réticents, ce serait à l'épargne réglementée des Français de combler les trous ? Enfin, plus grave, le LDDS, le livret développement durable et solidaire, le livret de financement de la transition écologique, rien à voir avec la défense et l'armement. Je l'ai dit en commission et je le répète, il s'agit d'un détournement de l'épargne de Français, d'une arnaque pure et simple qui va jouer sur l'ignorance de la population. Dans un communiqué, le groupe communiste au Sénat ajoute « C'est un appel à l'épargne pour embrigader l'opinion et l'impliquer dans une guerre qui deviendrait inéluctable, en harmonie avec les propos d'Emmanuel Macron. » – Alors une question, M. Alizar, vous comprenez ces deux charges ? – Écoutez, moi, la position de mes collègues communistes, je respecte toutes les opinions, ce n'est pas la question, mais m'étonne un peu parce que la plupart d'entre eux ont dans leur propre territoire des entreprises qui travaillent pour la défense nationale, donc beaucoup d'emplois qui sont concernés. Donc je trouve la position un petit peu paradoxale. Quant à la position de nos collègues écologistes, elle est un peu plus modulée en quelque sorte. On l'a entendu dans les propos de mon collègue Dossu, puisque finalement il partage le diagnostic, il n'est pas d'accord sur la solution. Mais déjà que le diagnostic soit partagé, c'est une excellente chose parce qu'effectivement, ça fait 4 ans maintenant que l'on travaille sur ce sujet et ça fait 4 ans qu'on alerte sur la difficulté pour les PME, PMI de la défense d'accéder au crédit pour les raisons d'ailleurs qui ont été excellemment rappelées par le rapporteur Delège, mais aussi par mon collègue Dossu qui m'a qualifié de flibustier dans le débat. C'était pour moi un plaisir de gourmet. – Alors le gouvernement a promis de réunir avant l'été les acteurs financiers, investisseurs et industriels de la défense pour un événement majeur, c'est comme ça qu'il appelle, sur le financement du secteur. On l'a entendu hier, la ministre n'était pas tout à fait satisfaite de l'outil. Vous y croyez-vous à cet événement majeur ? – Écoutez, moi je n'y crois pas du tout parce que d'abord, Mme Grégoire était déjà ministre dans le poste qu'elle occupe aujourd'hui lorsque, au moment de la LPM, il y a à peine un an… – La loi de programmation militaire. – La loi de programmation militaire, pardon. Nous étions en commission mixte paritaire avec nos collègues députés, mais quand même en échange permanent avec le gouvernement pour trouver un accord, et sur ce point, nous avons trouvé un accord, nous avons retiré le projet de livret dédié à la défense pour inscrire ce fléchage du livret A et du LDDS. Et nous l'avons fait avec l'accord du gouvernement, dont elle était déjà ministre, au poste qu'elle occupe aujourd'hui. C'est ce que je lui ai répondu dans l'hémicycle, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus, vous ne pouvez pas nous dire à chaque fois, « ce n'est pas le moment » ou « ce n'est pas le bon outil ». D'ailleurs, l'esprit du texte, c'est effectivement d'utiliser les ressources disponibles de l'épargne, livret A, LDDS, mais en aucun cas sur les 60% dédiés au logement. Ça, c'est très clair là-dessus, donc il n'y a aucun risque. Et sur les 40% libres et affectés aux banques, on flèche sur la partie destinée au PME, PMI. C'est qu'on ne touche absolument pas aux crédits affectés au développement durable. Donc là, ça a été très clairement borné. Et enfin, on demande au gouvernement un rapport sur la situation, l'idée étant, puisqu'il y a urgence, d'utiliser des crédits disponibles sur l'épargne disponible, mais éventuellement de créer un vecteur spécifique. C'était notre idée d'origine dans l'année ou les deux ou trois ans qui viennent. Donc en fait, les deux dispositifs sont complémentaires. Et opposer les deux, c'est en fait ne rien faire. Et ça, je n'accepte pas que l'on ne fasse rien. – Pourquoi il n'y a pas de livret spécifique qui a été créé justement ? Pourquoi on a fait que le livret A ? – Alors, c'est une longue histoire, donc je vais essayer d'être bref. Mais pour être court, les services de Bercy et la Caisse des dépôts s'y sont opposés depuis le début, en nous expliquant que c'était finalement trop compliqué à faire et trop long à faire. Mais finalement, c'est nous donner raison sur la solution que nous proposons actuellement. Et ensuite, on n'a pas la certitude, effectivement, du succès de cette démarche. Ça va prendre du temps, alors que là, les fonds disponibles et non utilisés, parce que c'est tout le paradoxe, les mêmes qui nous disent qu'on va aller piocher dans le logement ou dans le développement durable, oublient simplement de dire, c'est que la collecte, elle n'est pas dépensée là-dessus. On a actuellement une crise sur le logement majeur, mais vous avez une chute des demandes de permis de construire qui est colossale, et aujourd'hui, vous avez de l'argent qui dort. – Mais est-ce que le problème… – Et vous avez la guerre à la porte de l'Europe. – Est-ce que le problème, c'est pas que le privé n'en fait pas assez sur cette question ? – Alors, bien sûr, bien sûr que le problème vient… Le collègue écologiste l'a parfaitement expliqué, j'ai pas de désaccord là-dessus. Les problématiques de taxonomie, de compliance, c'est-à-dire des règles qui sont plus ou moins imposées par Bruxelles, mais que les banques s'imposent aussi à elles-mêmes dans leur propre règlement, parce qu'elles ont peur de risques réputationnels, en fait. Le name and shame que l'on pratique… – De financer l'armement. – Voilà, de financer la guerre, de financer la violence. Certaines banques y sont sensibles, et effectivement, dès que vous avez un acteur, une PME, PMI de la Défense qui demande un crédit, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on commence à entendre aussi parler de refus d'assurance, c'est-à-dire que vous avez de grandes compagnies d'assurance, nationales ou européennes, qui pour les mêmes raisons, commencent à prendre les mêmes positions. C'est le prochain sujet. – Peut-être une question sur la suite, parce que le texte a été adopté en première lecture, il faut maintenant qu'il soit examiné à l'Assemblée. Est-ce que vous voyez un calendrier, peut-être, dans une niche du groupe Horizon ? – Alors, écoutez, ça, ça fait partie des choses dont on discute, absolument, puisque nos collègues députés, d'ailleurs, députés Redessence, le président de la Commission, députés Horizon et députés LR, sont aussi d'accord pour partir sur cette solution-là. Donc, nous sommes en discussion et on pense qu'on trouvera un accord pour que le texte soit inscrit dans une de ces niches. – Un mot sur la défense européenne, un sujet que connaît bien Audrey. Le programme européen pour l'industrie de défense, il a été adopté mardi. Thierry Breton, il résume ainsi, « Produire plus vite, produire mieux, produire en européen ». La Commission, elle propose de mutualiser les achats et les stocks militaires. Est-ce que vous approuvez de cette stratégie ? Et est-ce qu'elle est réaliste ? – L'intention est excellente, bien évidemment. Maintenant, il va falloir trouver un petit peu les limites de l'exercice, puisque les politiques, d'abord, c'est une compétence des États membres. Donc, jusqu'où les États membres peuvent accepter de se défaire de cette politique ? Moi, je n'y suis personnellement pas favorable. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver des points d'accord ponctuels sur telle ou telle ligne de produit, sur tel ou tel fournisseur, et que ça ne mette pas en cause les stratégies des États, puisqu'on a commencé cette discussion en rappelant qu'elle était assez athérogène. – Merci Pascal Elisard. Merci Audrey. – Oui ? – À tout à l'heure ? – Oui, on va noter les eurodéputés. Ils ont bien travaillé pendant cinq ans. – Voilà, le bulletin de notes, ce sera à suivre dans le club. Merci beaucoup Pascal Elisard. Merci d'avoir été notre invitée.